salut les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une vidéo qui change de d'habitude aujourd'hui je vous partage avec vous une page de scrap au format A4 avec un papier de ma collection hiver givré donc la dernière fois que j'ai fait le mini album il me restait des papiers et des photos donc je me suis dit que j'allais vous proposer un petit tuto ultra rapide et facile à faire avec peu de matériel c'est parfait pour les débutants ou pour les personnes qui ne veulent pas trop investir dans les tampons tout ça dans trop de matériel là j'ai juste utilisé ma collection de papiers tout ce qui va avec en fait les embellissements tout ça je n'ai pas utilisé de tamponnage j'ai juste utilisé une encre bleue des cristal drops et puis c'est tout au niveau du matériel donc vous voyez avec peu peu de choses on arrive quand même à faire de belles choses donc j'ai pris mon papier au format A4 je n'ai pas touché celui là et je suis venu mater ma photo parce que vu que c'est une photo qui a été prise dans la neige et que le fond est particulièrement blanc même s'il ya un motif dessus la photo ne ressortait pas donc je suis venue la mater sur du papier noir et au moins elle a un peu de tenue parce que je l'ai imprimé sur du papier photo de pas très bonne qualité c'est un papier photo qui est extrêmement fin donc il n'a pas beaucoup de tenue en fait et à chaque fois je suis obligé de venir mater mes photos parce que sinon ça ne tient pas donc là je me suis créé une étiquette pour venir constituer le titre de ma page pareil je suis venue le mater parce que c'était trop blanc sur blanc et qu'il fallait qu'il y ait un peu de contraste dans tout ça ce qui est le plus dur je vous dirais dans de faire de pages des scraps j'en fais pas énormément j'en ai depuis que je scrappe déjà depuis une dizaine d'années si j'en ai fait aller je vous dirais pas justement une petite dizaine j'en ai pas fait fait énormément je les fais que quand l'inspiration me vient et que je sais à coup sûr ce que je vais faire parce que j'ai essayé d'en faire plusieurs et à chaque fois je savais pas comment m'y prendre donc je laissais tomber l'affaire mais là tout de suite je savais quels papiers utiliser quels embellissements comment disposer ma photo donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un tuto facile et rapide à faire parce que quand l'inspiration nous vient même sur pinterest il y a des sketch des modèles pour nous inspirer ça aussi ça peut aller beaucoup beaucoup ça peut pas mal nous aider et ça nous permet d'aller beaucoup beaucoup plus vite je disais donc là je suis mis prendre une distress oxyde c'est la tumble glacis elle est raccord avec cette collection de papiers qui est disponible sur etsy et sur kofi n'hésitez pas à aller faire un petit tour donc je propose des papiers digital qu'il faut imprimer une fois que vous les avez achetés et moi je les design au format a4 tel que vous les voyez à l'écran mais rien ne vous les empêche de les imprimer dans différents formats pardon si vous le désirez si vous en avez besoin donc là j'ai récupéré une chute de papier que je suis venu ancrer sur les bords pour qu'elle ressorte légèrement parce que le bleu n'était pas assez prononcé et je trouvais que cette bande de papier se fondait dans la masse et je voulais quelque chose de qui ressorte donc là je suis venu chercher un embellissement tout simple un feuillage que j'avais pareil d'une précédente collection et que je suis venu détourer et coller donc j'utilise tout le temps ma colle scotch pour faire ce genre de petites de petites pages c'est rare que j'utilise du double face autre chose parce que une fois qu'avec le double face est positionné on peut pas venir rebouger alors qu'avec ce genre de colle on a un temps quand même assez rapide pour venir bouger nos éléments si on s'est trompé donc c'est pour ça que je préfère j'ai également positionné une étiquette verte et ce petit embellissement pareil c'était d'une collection que j'avais fait elle n'est pas disponible en fait à la base j'avais fait des éléments de différentes couleurs et là ce vert il était raccord avec la photo en fait de mon fils parce que son blouson il était bleu et vert et ça matchait parfaitement bien donc je suis venu détourer le mot neige et je vais venir découper ma petite étiquette parce que le noir était beaucoup trop présent donc sur mes planches de d'étiquette à découper sur certaines collections collections pas toutes il y a certains mots comme ça que vous pouvez détourer et vous en servir soit pour le titre d'une page de scrap soit pour le titre d'un album ou toute autre utilisation c'est pour ça que j'ai créé ces petites planches à découper on arrive sur la fin de cette page je trouvais qu'elle était le blanc était trop présent sur sur l'arrière j'ai pas voulu rajouter de papier parce que j'avais peur d'aloudre d'alourdir justement la création mais je voulais quand même recentrer l'oeil sur le centre de la page donc avec ma distress oxyde je suis venu faire un cadre tout autour de la page tout simplement en débordant légèrement à certains endroits et à pas d'autres pour créer un effet j'aime beaucoup j'en fais pas beaucoup des pages comme je vous ai dit mais en général quand je les fais j'aime beaucoup le résultat que j'ai obtenu et jusqu'à présent c'est la première page que je fais au format à quatre les autres que j'ai réalisé pardon je les ai fait bas en sur une page de scrap 30 par 30 et en fait je pense que c'était ça qui me posait problème c'était l'espace comment gérer l'espace sur ce type de feuilles c'est quand même un peu plus grand et on finit souvent par faire la même composition en diagonale toujours dans le même sens et je trouve que malheureusement bas au fil du temps c'est monotone et ça nous apporte pas grand chose au niveau de la création donc là niveau format à quatre c'est plutôt pas mal c'est plus petit ça nous restreint un peu plus dans dans la création mais je trouve qu'on arrive un peu mieux à gérer l'espace donc on arrive sur la fin de la création là j'ai sorti un cristal drop il est translucide il me semble transparent translucide quelque chose comme ça et en fait je m'en serre comme glossy en fait je viens juste l'appliquer sur les petites baies du feuillage pour les faire ressortir avant je faisais ça avec du glossy mais j'en ai plus donc j'ai trouvé cette solution elle est plutôt pas mal et j'aime bien le rendu vu que celui là il est trans translucide il me semble je ne suis pas sûr bref et là j'ai pris la version de chez action on dit pas merci pour la tête c'est cadeau et je suis venue en appliquer à certains creux des flocons mais alors les cristal drop de chez action c'est quand même quelque chose parce que il faut presser énormément et pas grand chose n'en sort donc ça nous torture plus les doigts qu'autre chose donc j'en applique par ci par là sans faire trop des gros pâtés parce que j'aime pas ça non plus et que ça fait vilain je suis restée discrète j'en ai disposé par ci par là pas sur tous les flocons non plus je voulais pas que ça soit trop tap à l'oeil et on arrive sur la fin de cette page donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma boutique Etsy & Coffee je serai ravie de vous voir parmi mes nouveaux clients je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye